Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Elia Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous passez ou vous commencez une très belle journée. Alors aujourd'hui on se retrouve le mercredi 15 janvier pour notre lecture quotidienne. Donc avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des tirages d'ordre général et que vous avez le plein pouvoir sur votre vie. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus bien sûr et que vous avez le plein pouvoir sur votre destinée. Vous détenez la clé de votre destinée. Alors ce ne sont que des messages qu'on vous transmet pour vous aider à passer au travers la journée de meilleure façon et aussi pour pouvoir vous donner des messages sur lesquels méditer. Aujourd'hui notre journée de thème c'est l'amour. Donc l'amour au sens large, ça peut être l'amour universel, ça peut être l'amour amitié, l'amour inconditionnel, toute forme d'amour. Et on va voir quel message on veut bien nous transmettre aujourd'hui. Alors on va commencer avec notre lecture d'abord, notre lecture quotidienne et j'ai pigé quelques cartes pour éclairer notre lecture ici. Donc aujourd'hui la lecture s'intitule « Apprendre de ses erreurs ». Je me suis pardonné pour les erreurs du passé. Ce qui est passé est passé. Alors je dis adieu aux erreurs du passé. Je sais que je suis ici pour apprendre, pour grandir et pour faire l'expérience de la vie. Alors j'accepte que les erreurs fassent partie de la vie. Lorsque je fais une erreur, je l'utilise pour apprendre et pour réajuster mon tir. Maintenant j'accepte que l'erreur fasse partie de mon cheminement. Alors l'erreur, 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 la fameuse erreur ou les erreurs. Hier, je pense que j'ai abordé un tout petit peu ce sujet-là. C'est sûr et certain que, oui, parfois on fait des erreurs dans notre vie. Mais il faut savoir, il faut avoir une belle attitude positive face aux erreurs justement. Les erreurs nous permettent de grandir. Les erreurs nous permettent de comprendre ou de mieux comprendre les choses. De mieux se comprendre soi-même également. Ça nous permet de se renforcer. Ça nous permet de s'améliorer. Ça met du piquant dans la vie en fait. Parce que quand on accepte les erreurs, on accepte aussi de travailler sur nos faiblesses. D'améliorer nos forces. Pardon. Alors, c'est d'avoir toujours une attitude positive face aux erreurs que l'on commet. Et on le dit bien dans le titre, apprendre de ses erreurs. Nous sommes ici pour un parcours d'apprentissage. Alors, acceptons d'emblée d'être dans l'apprentissage. Les erreurs nous apprennent. Les erreurs nous apprennent à vivre. Nous apprennent à s'améliorer. Nous apprennent à accepter les choses telles qu'elles sont. Et aussi, nous apprennent à faire mieux. À faire de notre mieux. Alors, je vais retourner les cartes que j'ai pigées par rapport à cette lecture-là sur les erreurs. Alors, effectivement, nous, en tant qu'humains, on nous dit ici que bien souvent, on a peur dans la vie de faire des erreurs. On a peur de blesser. On a peur de se tromper. On a peur que ce soit irréversible. Que ce soit des catastrophes. On a la carte de la lune. Alors, la lune, c'est une carte qui nous parle des peurs profondes. Les gens ont souvent peur de faire des erreurs. Mais si on change notre idée, nos idées, parce que vous savez, tout se passe dans nos émotions. Qu'est-ce que le fait de faire des erreurs nous apporte comme émotions, en fait? C'est la peur de l'échec. C'est la peur du candiraton. C'est la peur de notre image, de ce que l'on projette aux yeux des autres. Alors, tout ça, ce sont des peurs. Mais si on essaie d'avoir une attitude tranquille face aux erreurs de la vie, croyez-moi qu'on va apprendre davantage de nos erreurs. On va apprendre aussi à développer notre intuition, développer nos capacités psychiques pour se laisser guider par cette petite voie intérieure qui est en nous. La lune nous parle de faire confiance à cette voie intérieure, à ce guide intérieur. On reçoit des messages de l'univers. On ne reçoit des messages de Dieu. Peu importe ce en quoi vous croyez, vous recevez des messages de Dieu ou de l'univers. Ou bien de votre moi supérieur. Ce petit guide intérieur qui était à l'intérieur de vous. Toutes les erreurs que l'on fait dans notre vie, ça nous permet de grandir, mais non seulement de grandir, mais aussi de développer ses capacités psychiques, de développer cette intuition qui nous guide au quotidien. Quand vous faites une erreur, bien souvent, vous l'avez sentie à l'avance que vous alliez faire cette erreur. L'erreur que vous avez fait, en fait, c'est de choisir quelque chose qui ne vous correspondait pas. Alors, réfléchissons là-dessus. Vous avez la guidance nécessaire, vous avez votre intuition, mais parfois on choisit de faire autre chose que ce que notre guide intérieur nous a dicté. Et c'est correct, ça fait partie du cheminement, ça fait partie de l'apprentissage. Et il faut savoir accepter de faire des erreurs parce qu'on est en mode apprentissage sur cette terre. Alors, voilà. Bien souvent, on peut aussi faire des erreurs quant à nos convictions personnelles. Vous savez, cette carte-là du 7 de bâton nous parle de défendre nos convictions, défendre ce en quoi on croit. Et c'est parfait comme ça parce qu'on a droit à nos propres croyances, nos propres valeurs, nos propres convictions. Cependant, si on regarde bien la carte, on voit un personnage qui est prêt à se défendre face à l'adversité, face à tout ce qu'on peut penser de lui ou de ses actions. Mais on voit aussi qu'il est devant une porte ouverte. Et ça, ça nous dit tout simplement que cette personne-là, elle laisse de la place au changement d'idée. On peut parfois être convaincu de certaines choses. On peut être certain ou certaine qu'on a raison dans plusieurs domaines. Mais on peut se rendre compte également, à force d'expérience, à force de justement suivre notre intuition, notre voie intérieure, à force de recevoir des conseils ou à force de voir d'autres choses se passer autour de nous. On peut aussi changer d'idée. Alors, le fait d'avoir cette porte ouverte nous dit en fait que ce personnage-là, oui, il tient ferme à ses convictions, bien sûr, mais il se laisse aussi la possibilité d'entrevoir une autre vérité. Alors, c'est de rester ouvert tout simplement. Donc, avoir peur peut-être des erreurs face à nos convictions, c'est correct aussi parce qu'on a aussi la possibilité de changer d'idée sur nos convictions. La troisième carte, elle, elle nous parle en fait de faire parfois des erreurs concernant les batailles que l'on choisit de livrer dans la vie. Parfois, on est convaincu qu'on se bat pour les bonnes choses. On se bat, on donne beaucoup d'énergie à livrer bataille pour des choses qui sont futiles parfois. Parfois, ce sont des choses qui sont importantes. Mais quand on arrive à prendre conscience qu'on livre bataille pour des choses futiles, là, ça commence à faire du sens dans le sens qu'on voit qu'on a appris quelque chose. On voit qu'on a évolué, qu'on a grandi à travers nos expériences, qu'on lâche prise aussi parfois sur des choses qu'on ne peut pas changer. Alors ici, souvent, le 5 de bâton nous parle d'un rapport de force ou bien d'essayer de garder le pouvoir sur les situations qu'on ne peut pas changer. Alors, tout simplement, on peut faire l'erreur de livrer bataille pour des choses futiles, tout simplement. Et ça aussi, c'est correct, ça fait partie de l'apprentissage. Et dès qu'on commence à réaliser, à choisir nos batailles, à réaliser qu'on ne se bat pour rien, bien, ça commence à, en fait, c'est le commencement d'une certaine compréhension beaucoup plus profonde des choses importantes de la vie. Alors, voilà au niveau des erreurs que l'on peut faire. On peut aussi avoir extrêmement peur de se tromper à tel point que notre vie est chamboulée. Notre vie, c'est comme si on voit le résultat de nos choix, par exemple, ou de nos erreurs, comme une catastrophe. La tour, ici, qui se présente. Et la tour, je sais que c'est une carte qui fait peur à bien des gens. Mais, il faut aussi voir le côté positif de cette carte. Parce que cette carte-là, elle nous parle d'une certaine révélation. C'est une carte, oui, de destruction, mais aussi de reconstruction. Et quand notre univers semble chamboulé ou complètement détruit, qu'on est obligé de recommencer à zéro, bien, cette fois-ci, on va bâtir une structure beaucoup plus solide. Parce qu'on a appris, grâce à la révélation de la situation, que la situation a pu nous amener, en fait. Alors, quand on a peur de tout perdre, ou quand on a peur que notre vie devienne une catastrophe à cause des erreurs qu'on a faites, bien, remercions, en fait, la vie. Parce que cette erreur, soi-disant erreur-là, nous permet de relever de nouveaux défis, d'apporter des changements ou de rectifier des choses dans notre vie pour construire une meilleure structure, une structure beaucoup plus solide. Et on parle ici de la structure personnelle, pas seulement d'un bâtiment, mais de notre structure personnelle. Ça fait partie de notre élévation personnelle, de notre croissance personnelle. Alors, même si on vit parfois des catastrophes dans notre vie, des chamboulements, ce sont des défis que la vie nous envoie. Et à travers ces défis-là, on grandit et on se construit une meilleure structure personnelle. Alors, voilà comment on peut voir les choses en concernant les erreurs que l'on peut commettre dans la vie. On a toujours le choix de voir les choses de façon positive ou de les voir de façon négative. Et ici, on nous montre la façon positive de voir les choses quant aux erreurs que l'on peut commettre dans la vie. Alors, voilà pour la lecture. Maintenant, on va passer au thème quotidien. Donc, aujourd'hui, nous sommes le mercredi. Et le mercredi, notre thème, c'est l'amour. L'amour au sens large. L'amour de toute forme d'amour, en fait. Et donc, on va voir qu'est-ce que nos cartes veulent bien nous transmettre comme message. Alors, avec l'amour, l'oracle de guérison, amour universel, on a d'abord une magnifique carte qui nous parle. En fait, c'est la carte mystique. Donc, c'est vraiment une belle carte. On voit, tout à l'heure, je vous ai parlé de cette voie intérieure, ce guide intérieur. Donc, c'est une carte qui nous parle aussi de ce côté-là, de faire confiance à notre intuition, de faire confiance à notre guide intérieur, de savoir qu'on est non seulement protégé, mais qu'on est aussi guidé. Voyez-vous l'étoile qui est sur le front du personnage? Ce personnage-là, on a l'impression qu'à travers ses yeux, jaillit des jets de lumière parce qu'elle a reçu une révélation. Elle a reçu, elle voit clair maintenant dans une situation donnée. Elle a été guidée, elle a été protégée et elle a développé son sens mystique. Alors, je vais vous lire ce que le carnet nous dit sur cette carte-là parce que ça peut peut-être vous aiguiller quant à la façon de développer ce côté mystique en vous. Alors, je vais juste trouver la page. Donc, pour cette carte-là, on nous dit Il est temps d'éveiller vos facultés psychiques et spirituelles quelque peu endormies. Ces qualités que vous avez toujours possédées remontent à la surface. Faites confiance à votre intuition. La prochaine fois qu'une pensée inhabituelle traverse votre esprit ou qu'un ressenti viscéral se manifeste, prêtez-y toute votre attention. Que cherche à vous dire cette pensée ou ce ressenti? Pour ceux et celles qui ont déjà éveillé leurs facultés psychiques, Cette carte est là pour vous rappeler de les utiliser et de les intégrer plus souvent dans votre quotidien. Accordez une attention particulière à votre intuition dans les jours à venir. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles importantes. Donc, ayez toujours un carnet et un stylo à portée de la main. Alors, de développer vos capacités psychiques, C'est ce que cette carte-là vient vous donner comme message. Ceux et celles qui ont déjà développé leurs capacités psychiques, C'est de les utiliser au meilleur de vos capacités au quotidien. Parce qu'on reçoit souvent des messages, On reçoit souvent des visions claires de ce qu'on doit faire, Mais souvent, on repousse du revers de la main les messages que l'on reçoit, Cette petite voix intérieure qui nous parle, Parce qu'on n'y fait pas assez confiance. Alors ici, on vous dit de bien les utiliser, D'avoir confiance à cette voix intérieure. Et avec l'oracle, le tarot de l'amour, Je viens éclairer un petit peu cette carte-là aussi. On nous parle du page des anges, Donc, le valet des épées, Et l'univers ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le mysticisme, Le mystique ici? La carte du valet des épées, Nous parle également de mysticisme. Le valet des épées, c'est tout ce qui est dans l'intellect, Toutes les facultés psychiques. C'est la capacité de voir clair à travers certaines situations. C'est d'accepter d'avoir une certaine intelligence émotionnelle, Une intelligence aussi spirituelle. Et grâce à cette intelligence spirituelle, Vous voyez, on a un ange ici avec un papillon au milieu de son corps. Tout simplement pour nous dire que grâce à nos capacités psychiques, Au fait de développer nos capacités psychiques, Bien, on arrive bien souvent à se transformer. À transformer ce qu'il y a à transformer en nous. Au niveau spirituel. Et ça, ça nous permet de grandir en force au niveau spirituel, Quand on fait confiance à notre intuition, Et qu'on développe nos capacités psychiques. Au niveau de l'amour, De l'amour au sens large, De l'amour, Si on parle de relations, par exemple, Et que vous avez appris à développer ce côté-là chez vous, Vous allez être dans une forme d'expansion. Vous allez pouvoir vous, Comment pourrais-je dire ça? Devenir vraiment la personne que vous êtes à l'intérieur, Au plus profond de vous. Si vous regardez bien cette carte-là, On a vraiment une fleur de vie, Une fleur de lotus ici, Qui est en expansion, Qui est dans l'épanouissement, en fait. Et quand vous développez ces dons, Ces capacités, Ce côté spirituel en vous, Vous êtes en train de vous épanouir en tant que personne. Vous êtes en pleine expansion. Et vous faites partie, Dorénavant, De l'univers. Regardez, c'est la carte de l'univers. Vous vous fondez à l'univers. Vous faites partie d'un tout. Vous êtes une particule, Mais qui fait partie d'un grand tout. Et c'est l'épanouissement de l'être ici, Quand vous permettez à votre côté psychique de se développer. Deux cartes pour éclaircir un peu davantage. Donc on vient nous dire ici, Tout simplement avec le magicien, Que vous êtes capable de manifester tout ce que vous désirez dans la vie. Autant les choses positives que les choses négatives. Vous avez les outils nécessaires pour manifester quoi que vous vouliez dans votre vie. Et si vous désirez manifester du négatif, vous allez réussir à manifester du négatif. Si vous voulez manifester du positif, vous allez manifester du positif. Alors, utilisez vos capacités psychiques, tous les outils qui sont à votre disposition en fait, Pour pouvoir vous créer la meilleure vie qui soit en amour, Ou dans n'importe quelle relation personnelle avec d'autres personnes, Et la relation que vous entretenez avec vous aussi. Vous êtes capable de créer, de vous créer une belle vie, Et d'attirer à vous les personnes qui vont vous aider à vous élever, D'une manière ou d'une autre, dans n'importe quel genre de relation. Et finalement, on a la carte du 6 de bâton. Donc, en rapport avec la carte de l'expansion de l'univers ici, Bien, quand vous êtes dans le développement de ce côté spirituel en vous, On va réussir, vous allez réussir, vous allez être dans la réussite, Dans la reconnaissance des autres. On va vous reconnaître à votre juste valeur. Vous allez vous reconnaître aussi pour la personne, Pour l'être que vous êtes en réalité. Et c'est la reconnaissance de votre être et de votre âme ici, Qu'on veut reconnaître en fait. On veut reconnaître l'être que vous êtes au plus profond de vous. Voilà. Donc, le 6 de bâton, la reconnaissance, le succès, la réussite, Mais grâce à votre capacité mystique, Votre capacité, vos capacités psychiques, Reconnaître l'être que vous êtes au plus profond de vous. Pas seulement l'humain, mais aussi le côté spirituel que vous avez en vous. Et grâce à ça, vous allez attirer l'amour que vous méritez dans tous ses aspects. Voilà. Pour terminer, j'ai tiré une carte de l'oracle, Le self-coaching kit de Wasma, Pour teinter notre journée d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? On vous dit aujourd'hui, Je choisis d'accueillir les parties que j'ai longtemps rejetées. Alors, je choisis aujourd'hui d'accueillir les parties que j'ai longtemps rejetées. Ça tombe très bien avec notre tirage d'aujourd'hui. Une des parties qu'on a longtemps rejetées, c'est bien ce côté spirituel, C'est bien ce côté mystique. Le côté où, parce que les gens souvent ont peur de qui ils sont vraiment. Ils ont peur de leur force intérieure personnelle. Alors, on a souvent rejeté ces parties-là de nous. Nous ne sommes pas que des êtres humains avec un corps physique, Mais nous avons aussi un corps éthérique, Et nous avons des capacités psychiques à développer. Alors, accueillir ces parties, ces aspects qui font partie de nous, Et que l'on a souvent rejetés. Alors, voilà la belle carte qui vient teinter notre journée. Donc, réfléchir à ce côté que vous avez en vous, Qui est beaucoup plus grand que simplement le côté charnel de votre être. Voilà, mes chers amis, ça met fin à notre lecture quotidienne d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires aussi. Pour ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification Pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous quitte là-dessus. Et je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous. Aimez-vous d'abord. Et on se retrouve demain pour une autre lecture quotidienne. Merci et au revoir. Aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord. Merci. Aimez-vous d'abord.